Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ThinFiles pour une nouvelle analyse de séquences. Aujourd'hui je vous propose une analyse de séquences d'une petite scène, quelque chose d'assez réduit, d'assez simple. Knuckle Tree, Fold Man, des frères Cohen, un film je crois qui date de 2008, il me semble. C'est une scène qui est très très simple, un champ contre champ mais qui instaure une tension et dont l'ingéniosité revient au découpage. C'est-à-dire quand est-ce que nous passons d'un champ à l'autre et qu'est-ce qui véhicule la tension dans ce cas-là ? Pourquoi cette scène qui est un simple champ contre champ, c'est une des choses les plus basiques que n'importe qui peut faire, qu'est-ce qui fait que ce champ contre champ installe une tension incroyable ? Alors on me l'avait demandé, c'est une analyse de commande, une analyse qui date, on parle quand même là d'une analyse qui date de, je crois, été 2012. Donc ça remonte, il me semble 2012. J'aurais pu peut-être insérer d'autres exemples de champ contre champ qui créaient de la tension, mais je n'y avais pas pensé avant. Donc ici on se concentre vraiment sur la tension du dialogue, c'est assez rapide. Et bien sûr, vous connaissez la musique, je vous propose cette analyse dans un lien présent dans la description, puisque bien sûr il y a des droits d'auteur. Alors moi je me pose une question par rapport à ces droits d'auteur, c'est qu'il y a certaines critiques qui sont un petit peu coincées au niveau des droits d'auteur et qui je crois ne sont même plus visibles sur le territoire français. Ce que je vais faire, ne m'en veuillez pas, c'est que je vais ré-uploader certaines vidéos à partir de l'année prochaine. Il n'y en a pas des masses, il s'agit de 2-3 vidéos, mais je vais ré-uploader Don John, le film de Joseph Gordon-Levitt, qui a eu des problèmes. Alors ce seront des ré-uploads qui seront vraiment réduits au minimum. Réduits au minimum, c'est-à-dire que visuellement il n'y aura quasiment rien, je ne sais pas ce que je vais mettre. Peut-être un truc flou avec l'écriture Don John et puis voilà. Et la miniature sera aussi refaite pour avoir le minimum de problèmes. Et aussi la critique de Zero Dark Thirty, peut-être une autre, je ne sais pas encore, il faudrait que je regarde un peu mes problèmes de droit. Parce que ça, c'est quand même pas normal que juste pour une critique qui ne dure pas longtemps et qui est sur un petit film, qu'on me fasse chier autant. Et en plus, il n'y a même pas une seule image animée du film, c'est-à-dire qu'on me fait chier pour des affiches. C'est pour ça que vous n'avez pas cette petite chronique que j'aurais bien voulu faire sur YouTube, où je vous décortique un peu la lecture d'une affiche de film. Je ne peux pas, parce que je vois qu'il y a des affiches qui me foutent dans la merde. Alors moi, ça m'énerve énormément, ce petit jeu-là. Je ne peux pas prévoir en plus ce qui va me poser des problèmes de droit ou non, à moins de tester tout sur un autre compte. Alors là, allez-y, ça va me prendre des plombes. Ça m'énerve beaucoup. Du coup, en janvier, vous aurez peut-être des critiques que vous avez déjà vues. Ce sont des critiques qui sont très anciennes, donc elles n'ont pas peut-être la précision dans les arguments, et je ne reviendrai pas sur tout. Mais je voudrais quand même qu'elles soient visibles sur la chaîne. Donc ne m'en veuillez pas si je ré-upload certaines choses. Je le préciserai en plus dans les titres de la vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. Enfin, en même temps, ce sera fait que vous en pensiez de la merde ou que c'est une idée de génie. Mais je voudrais quand même avoir votre avis sur l'affaire. En janvier, on va parler un petit peu de la FAQ aussi. On a fait une dernière session le 16, il me semble. Cette session ne viendra pas immédiatement. Peut-être que si, mais voilà, là je suis actuellement en vacances. Et en janvier, il y aura encore peut-être une session de FAQ. Donc je vous préviens, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, parce qu'après, il n'y en aura plus de session. Donc il y aura peut-être encore une grosse session en janvier. Là, on va dire maximum deux, mais pas plus, vraiment pas plus. Et après, ce sera terminé. On partira sur la nouvelle année avec, par exemple, la critique de la Grande Muraille avec Matt Damon en début d'année. Je crois qu'il sort le 11 janvier. Donc voilà, on va avoir plein de trucs sympas. Donc n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire sous n'importe quelle vidéo. Tant que Google me notifie de vos commentaires, je pourrai répondre à votre question en live. Donc voilà pour les petites nouvelles. J'espère que le contenu vous plaît. Vous savez, c'est toujours la fin de l'année. Je suis loin de mon PC. C'est un petit peu compliqué. Je prévois tout à l'avance. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501